Les enjeux de la reproduction aujourd'hui se résument en deux points. Tout d'abord, améliorer le parcours de soins, c'est ce qu'on essaie toujours de faire pour le couple suivi en reproduction. Et deuxièmement, améliorer les résultats de l'assistance médicale à la procréation, car l'objectif principal de tous les couples et des équipes, c'est l'obtention d'une grossesse. Et donc, l'enjeu majeur, c'est l'obtention d'une grossesse et comment on fait pour améliorer les taux de grossesse dans l'assistance médicale à la procréation. Les améliorations pour les prochaines années ne manqueront pas. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels nous travaillons. Au niveau de la prise en charge, au niveau des grossesses arrêtées et la diminution et la prise en charge de ces grossesses arrêtées, au niveau des améliorations des résultats et surtout de la génétique et de l'immunologie, et aussi l'amélioration de la prise en charge non seulement médicale et psychologique, mais aussi chirurgicale. Et donc, année après année, la qualité des intervenants, la qualité des sujets, la qualité des conférences, et la participation de plus de 700, 800 jusqu'à 1000 personnes par an fait que cette journée est devenue un rendez-vous national, voire international, dans le domaine de la reproduction.